Bonjour et bienvenue dans cette pépite de créativité avec Emily Hawkes, en prévision du Festival de la Créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022. Vous rencontrerez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants ou l'une des intervenantes du festival pour découvrir leur univers créatif. Aujourd'hui, nous sommes avec Emily Hawkes, art thérapeute certifiée en journal créatif. Bonjour à tous, je suis Emily Hawkes et je suis ravie d'être là avec vous pour ce festival sur la créativité. Alors pourquoi j'ai dit oui à Emily, n'hésitez là pour venir, pour répondre à leur invitation et être présente à ce sommet. C'est que la créativité est vraiment au cœur de ma vie, au cœur dans tous les domaines de ma vie et aussi dans mon métier dans lequel je transmets ou j'accompagne les personnes à se guérir à travers la créativité. Et aussi à trouver du sens dans leur vie, à se reconnecter à la joie de vivre, à la rivière sous la rivière comme dit Pinkola Estès dans Femmes qui courent avec les loups, avec cette énergie vitale qui coule à travers nous et dans lequel parfois, avec lesquels parfois on est déconnecté. Et donc c'est la créativité pour moi, c'est vraiment une reconnexion avec une partie de soi, avec la vie en fait. Parce que quand on regarde autour de soi, la nature c'est la créativité, l'essence même de la nature et dans la vie dans laquelle on est là, naturelle, c'est la créativité. Et nous sommes, nous faisons partie de ce grand tout créatif et voilà, à l'intérieur de nous il y a cette créativité là. Et moi mon cheval de bataille c'est vraiment de dire à tout le monde vous êtes tous créatifs, vous êtes tous des êtres créatifs. Et d'amener cette connexion là par voilà ce que je fais dans mon métier d'art thérapeute et puis aussi d'animatrice certifiée en journal créatif. Et aussi, enfin pourquoi j'en suis arrivée là, à transmettre ça, à accompagner les personnes là-dedans, c'est que moi-même j'ai passé des années et des années à être coupée de cette créativité là. Alors que j'étais très très créative, petite et aussi adolescente. Et il y a eu une coupure pour différentes raisons, mais une coupure radicale, brutale, immédiate avec ma créativité. Et j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi un vide existentiel abyssal. Et ça a été toute une quête pendant 15 ans, de 20 ans à peu près, 19-20 ans jusqu'à mes 35 ans, pour retrouver le chemin de cette créativité là. Une créativité pure, qui n'est pas entachée par l'ego, le désir, par vouloir en faire quelque chose, qui n'est pas polluée par cette volonté de perfection, cette culture du résultat dans lequel on baigne dedans. De se libérer de tout ça, ça a été 15 ans de guérison, de déprogrammation mentale, etc. Et donc aujourd'hui, voilà, ça me tient vraiment à cœur de partager ça à d'autres, parce que je vois que dans notre système, dans notre société, il y a un vrai besoin, un vrai manque de cette connexion, de cette créativité là. Pourquoi ? Parce que, voilà, on est dans la vie en fait. La créativité, c'est la vie. Et quand on est en déconnexion avec sa créativité à l'intérieur de soi, on est en déconnexion avec la vie. Et donc voilà, pour moi, la créativité, c'est ça. C'est vraiment l'énergie de vie qui passe à travers nous et qui sort, que ce soit par la voix, que ce soit par les mains, par le corps, si c'est la danse, qui se manifeste, voilà. Et c'est pas forcément artistique. Pour moi, la créativité, c'est beaucoup plus large que dans le domaine de l'art, parce que souvent, il y a des idées préconçues que la créativité, c'est forcément artistique. Alors que, pour moi, c'est beaucoup plus vaste. C'est vraiment une manière de regarder le monde, d'être dans le monde, d'interagir avec le monde, avec un esprit de curiosité, d'ouverture, de jeu, J-E-U. D'émerveillement aussi. Enfin voilà, c'est... Et aussi d'être dans l'instant présent, parce que être en lien avec sa créativité, c'est très en lien aussi avec être dans l'instant présent. Pour entendre la petite voix de l'inspiration qui nous souffle à l'oreille très doucement, qui murmure à l'oreille et ça demande un calme intérieur aussi, pour pouvoir entendre cette petite voix. La petite voix qui va dire, tiens, ah j'ai envie de faire... J'ai envie de patouiller avec des couleurs sur ma page, voilà. Et une fois qu'on a patouillé, on a fait une page que j'appelle faire du n'importe quoi, ben c'est quoi le tout petit pas d'après ? Que nous souffle la petite envie qui nous vient ? Et qui n'est pas du tout en lien avec ça c'est beau, faire quelque chose de beau, d'intelligent, etc. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à tout ça. C'est un peu fouillis ma présentation, j'improvise, je laisse venir comme ça, bien. Pour moi la créativité en tant qu'art-thérapeute, et puis avant d'être art-thérapeute, d'avoir fait tout ce travail de quête à l'intérieur de moi pour retrouver cette connexion avec cette énergie de vie, de la créativité, et bien c'était un grand chemin de guérison et c'est par la créativité que j'ai pu guérir ma créativité. Je crois que c'est Julia Cameron qui utilise cette phrase-là, qui dit c'est par la créativité qu'on peut guérir sa créativité, c'est en créant qu'on peut guérir et se reconnecter à sa créativité. On est vraiment dans quelque chose, dans du mouvement, et j'ai pu le vivre en profondeur, ce pouvoir, cette puissance de guérison qu'est l'expression créative. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre dans le sommet, parce que le thème, j'ai pas encore tout à fait... Là on est au mois d'août, on est début août quand je vous fais cette vidéo, et je sais, je suis juste en train de jouer avec les idées pour le moment, mais je pense que ça va être autour du thème qu'a abordé Clarissa Pinkola-Estès dans Femmes qui courent avec les loups, de notre rivière de la créativité qui est polluée par plein de choses différentes, et puis je pense qu'on va aller... Je vais aller vous proposer quelque chose pour apprendre à déjà conscientiser quelles sont les pollutions intérieures ou extérieures qui nous empêchent de créer, mais aussi, surtout, le plus important, c'est faire les premiers petits pas pour commencer à dépolluer la rivière, et voilà, moi ça m'a mis 15 ans, et encore je continue, il y a encore des petites pollutions ici et là dans ma rivière de la créativité, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est vraiment un travail, selon les parcours de chacun, les histoires de chacun, ça peut être assez long, voilà, ça a duré 15 ans pour moi, je vous rassure, c'est beaucoup plus rapide pour d'autres personnes, mais ça a été mon chemin à moi pour pouvoir mieux transmettre, aujourd'hui ça a tout son sens, ce long chemin des 15 ans de retrouver avec ma créativité pour, aujourd'hui, transmettre ça, et comprendre, être en totale empathie avec les personnes qui sont dans ce processus de dépollution de ma rivière, et donc voilà, je pense que c'est quelque chose autour de ça, j'ai pas plus de détails pour le moment, voilà, c'est un petit teaser pour vous donner envie de participer à mon petit atelier. Alors aussi, ce que je peux vous dire, c'est que la créativité pour moi, c'est comme mon hygiène au quotidien, c'est un peu comme on peut méditer, on peut faire un jogging, faire du sport, etc. Pour moi, c'est vraiment tous les jours, je suis dans mon journal créatif, je vous en parlerai plus de ce que c'est que le journal créatif, voilà, c'est une méthode, voilà, auquel je suis formée et certifiée, et je vous ferai une petite découverte de cette méthode en temps voulu, pendant le sommet. En tout cas, moi, tous les jours, je suis dans mon journal, quasiment tous les jours, et c'est vraiment, bah, qu'est-ce qui est là dans l'instant, qu'est-ce qu'on, par, comment, c'est comme un support, enfin, en tout cas, la créativité, et quand ça se manifeste, c'est comme un miroir sur toute la partie invisible de mon être, et ça permet de mettre en lumière, il y a plein de chemins possibles pour mettre ça en lumière, pour regarder, bah, voilà, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin de déposer, qu'est-ce que j'ai besoin de, est-ce que j'ai besoin d'un éclaircissement sur, un éclairage sur certains points dans ma vie, est-ce que j'ai juste simplement besoin d'un terrain de jeu, dans lequel je vais juste patouiller dans mon journal, voilà, c'est une porte d'entrée tous les jours pour aller me reconnecter à mon univers intérieur, et de voir quels sont les besoins qui ont besoin d'être entendus, les envies qui ont besoin d'être exprimées, et de les manifester. Donc, et je vois que cette connexion à ma créativité, tous les jours, de cette manière-là, chaque personne créative va trouver sa manière, il y en a, c'est le jardinage, d'autres, ça va être la cuisine, voilà, il y a plein de manières d'exprimer sa créativité, mais en tout cas, dans ma manière là, de, mon, ma manière d'entrer en lien avec ma créativité, c'est, je vois bien le avant et le après, quand je n'avais pas ça dans mon quotidien, et quand je le, depuis que je l'ai, je vois à quel point je peux aller me connecter à mon sage intérieur, parce qu'il y a beaucoup de sagesse aussi, quand on commence à interagir avec ce qui émerge de soi, là, de manière spontanée, et bien, c'est assez bluffant de voir la sagesse qui s'y cache, et de recevoir les enseignements de cette sagesse qui est là, en nous, en fait. Donc, il y a aussi la magie, c'est vrai que je n'ai pas parlé de magie dans la créativité, mais c'est un petit peu comme si vous avez un potager, et que vous plantez vos légumes, de voir la magie, comment une petite graine peut, petit à petit, enfin, la magie de la vie, en fait, et c'est pareil dans le flux créatif, quand on est vraiment en interaction, moi, je le vis comme ça, c'est une forme de magie qu'on peut retrouver dans le quotidien. Comment je fais pour rentrer en lien, pour me, enfin, vraiment, par ma volonté, être en lien avec cette petite voix intérieure, et bien, ça me demande d'être vraiment au clair à l'intérieur. Si je suis agitée, je ne peux pas. Donc, je suis obligée de faire soit un petit processus créatif pour calmer, pour m'ancrer, m'aligner, me centrer, et ensuite, après, je peux faire un travail de... Enfin, pas un travail, mais rentrer dans le flux. En fait, comme la vie quotidienne, pour beaucoup de personnes, et c'est pareil pour moi, je suis complètement... Il y a une forme de tornade, quoi, de choses à faire, la to-do list, il faut que je dois, toutes les choses à faire pour que le quotidien fonctionne, et en plus, on est dans un système qui appuie là-dessus, sur le faire, 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 faire. Le processus créatif, c'est tout l'inverse. C'est un mélange d'être et de faire. Et pour ça, ça demande vraiment de sortir de ce tourbillon-là, de ce train 250 à l'heure-là, et de le calmer, de... En tout cas, moi, c'est ça, c'est de vraiment... Il faut que je me calme, je me centre, et là, ça aussi, même ça, ce centrage et cet ancrage, ça peut se faire de manière créative. Il y a plein de techniques, justement, je pense que je vais vous en montrer un, pour démarrer l'atelier, de pouvoir se centrer et revenir à l'essentiel pour commencer à entendre cette petite voix qui est là. Si j'avais un message à partager, c'est vraiment... Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire, vous êtes tous créatifs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont entendre cette phrase et dire « Ah oui, mais... » Les autres, oui, mais pas moi. Et vraiment, à partir du moment où vous êtes un être humain, vous êtes créatif. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, vous étiez en train de jouer avec... Vous créez des histoires avec vos jouets. Il y a la croyance qu'on n'est pas créatif parce que sur le chemin, pour devenir adulte, très, très, très peu d'entre nous arrivons à garder ce lien avec l'enfant. Je crois que Picasso avait une citation, il faudrait que je la retrouve, qui disait « Le plus difficile, c'est de rester enfant tout en devenant adulte. » Et c'est ça qui s'est passé aussi quand j'ai eu ma coupure personnelle, c'est qu'il y a vraiment eu cette coupure avec l'enfant créatif en moi. Et donc voilà, c'est pour... Si j'avais ce message... Enfin, mon message, c'est vraiment que c'est possible. Même si aujourd'hui, vous vous sentez très, 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 très loin de votre créativité, c'est possible de la retrouver. C'est possible de la réinviter dans votre vie pour retrouver la flamme de la créativité en vous. Et super, il y a ce sommet-là pour vous donner envie avec tous les différents intervenants qui seront là. Et voilà, je vous souhaite un super sommet. Venez nombreux. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. Ça va vous inspirer, vous donner. Ça va venir réveiller en vous cette flamme, si elle est éteinte ou si elle est toute petite. Et voilà. Je vous transmets ça en espérant que votre petite flamme va venir s'éveiller. Et ça sera mon objectif, en tout cas, quand je vais faire l'atelier. Je vous dis à bientôt. On se retrouve dans le sommet. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501